Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Scroll, qui est un projet qui est un layer 2 d'Ethereum et qui a lancé cette semaine son mainnet. Pour comprendre un petit peu Scroll, il faut comprendre ce que sont les rollups. Et il y a deux types de rollups. Il y a comme vous pouvez le voir, les projets tels Carbitrum et Optimism qui sont des optimistic rollups. Et il y a ZK Synchera ou Starknet par exemple qui sont des ZK rollups. Ce qui veut dire zero knowledge, donc rollup à preuve à divulgation nulle de connaissances. La différence se fait dans comment sont vérifiés et publiés les transactions sur le L1. Parce que si vous ne le savez pas, les layers d'aujourd'hui, les rollups plus spécifiquement, publient les transactions, du moins un résumé des transactions sur Ethereum. Et c'est ce qui coûte le plus cher dans les frais des rollups en fait. Les optimistics, ils ont tendance à être un peu plus rapides mais moins sécurisés. Donc comme Arbitrum et Optimism. Optimism qui est encore pire qu'Arbitrum en termes de sécurité, puisque Optimism, comme vous pouvez le voir ici, n'a pas de statut de validation. Ils n'ont pas de fraud proof, ce qui est la base même de leur technologie. Ce qui est un peu dommage de ne pas en avoir quand même. Et les ZK, comparés aux optimistiques, sont beaucoup plus sécurisés. Mais sont pour l'instant un petit peu plus lents et un petit peu plus chers à utiliser. Mais c'est voué dans le temps à être corrigé. Ce dont on est sûr, c'est que la technologie Zero Knowledge, la technologie ZK, est largement au-dessus de la technologie optimistique. Et avec les mises à jour futures qui arrivent justement, je pense à Starknet qui a encore des mises à jour de prévue et qui pourrait atteindre beaucoup plus de transactions par seconde que ce qu'ils ont maintenant. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo dédiée. Bah ils deviendront certainement la norme, puisque c'est justement ce qui se fera de mieux. C'est à l'heure actuelle ce qui se fait de mieux, mais c'est encore un petit peu trop cher et moins rapide. Mais dans le futur, c'est ce qui se fera de mieux et ce sera moins cher et plus rapide. Sauf si entre deux, évidemment, on trouve un moyen de faire encore mieux avec encore moins de compromis. Mais c'est vraiment pas gagné parce que déjà que faire ça, c'est compliqué. Alors trouver des technologies nouvelles qui permettent de faire ça en étant plus sécurisés, plus décentralisés, plus scalable, c'est un petit peu un rêve quand même. Comme vous pouvez le voir, le mainnet de Scroll a bien été lancé. On a aujourd'hui des mises à jour qui sont un petit peu nécessaires pour faire évoluer ça, puisqu'on en est au stage 0 sur L2Bit, qui est le site qui compare absolument tous les roll-ups et les layers 2. Mais voilà, ces voies évoluent avec le temps et on verra bien comment ça évolue pour Scroll, qui je pense est un bon projet pour l'écosystème. Donc qu'est-ce que Scroll exactement ? C'est un layer 2 d'Ethereum, donc EVM compatible. C'est-à-dire que le langage utilisé pour développer son Scroll est le même que sur Ethereum, et le même que sur tous les layers 2 EVM compatibles. C'est le Solidity. Donc attendez-vous plus ou moins à voir beaucoup de forks de projets qui existent déjà sur le mainnet, et aussi des projets tels qu'Uniswap, Oneinch, ou d'autres projets qui sont vraiment famous et qui ont tendance à se déployer sur tous les layers 2 EVM compatibles, parce que ça leur ajoute aussi du volume de transactions. Donc attendez-vous à ce que ces projets-là soient aussi déployés sur Scroll. Je pense à Aavey aussi, qui va sans doute intégrer Scroll dans sa liste de blockchain. Par contre, un gros désavantage qui peut être considéré pour l'EVM, c'est qu'elle est certes pratique pour déployer rapidement, mais qu'elle est aussi limitante pour certaines fonctionnalités. Je pense notamment à l'account abstraction, qui est présent par exemple sur StackNet de manière native. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'intégrer, elle est déjà incorporée de base, et le réseau est aussi fondé là-dessus. C'est-à-dire que n'importe quelle application l'intégrera. Puisque si je reprends l'exemple de ZK-Sync, par exemple, l'account abstraction n'est pas présent de base, et c'est très compliqué de l'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme d'account abstraction, il va falloir que les DAP, les decentralized applications, l'intègrent. Et ça fait intégrer un tas de normes d'account abstraction pour pas grand-chose. C'est une galère monumentale. Donc le fait que justement Scroll soit un layer 2 EVM, c'est un petit peu un désavantage de ce côté-là. Par contre, un énorme avantage, et si je veux dire, je pense que c'est une très bonne vision, c'est que Scroll essaye d'être aligné au maximum avec l'idée d'Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné avec Ethereum ? Je vous mets en description ce post, d'Addelamid Bacta, qui est absolument génial, qui définit ce qu'est justement être aligné avec Ethereum, du moins selon lui. Mais je pense que c'est une vision qui est vraiment excellente, et que je vous encourage à lire. De toute façon, être aligné avec Ethereum, quand on est construit sur lui, ça ne peut être que bénéfique selon moi. La team qui est derrière Scroll sont des gens vraiment passionnés, vraiment passionnés par les blockchains et les cryptos, et la tech surtout qu'il y a derrière. Et tout le code de Scroll est open source, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Tout est auditable par vous-même si vous savez lire le code. Donc je vous encourage à essayer d'aller lire le code si jamais. Je vous mets le repo dans la description encore une fois. Tout le code est accessible. Aussi, ils ont fait le lancement de leur mainnet un petit peu comme Base, c'est-à-dire qu'ils l'ont lancé d'abord discrètement, ils ne l'ont pas annoncé tout de suite. C'est-à-dire qu'on pouvait accéder à Scroll 2 ou 3 jours avant l'annonce, mais pour vérifier que tout fonctionnait bien, je pense, pour voir qu'il n'y avait pas de gros problèmes, mais en tout cas ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et après, ils ont fait l'annonce officielle sur Twitter, donc que vous pouvez retrouver sur leur compte principal. Pourquoi je vous montre le token d'Arbitrum à l'écran ? Tout simplement parce qu'Arbitrum est aussi un Layer 2, qui certes était optimistique, mais qui est dans le principe est aussi un Layer 2, qu'ils ont fait un airdrop avec un token. Donc le ARB et qu'Optimism a fait la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez un token OP qui vaut 1,24$ et un token ARB qui vaut 0,82$. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces projets qui sont des Layer 2, certes optimistiques, mais qui sont des Layer 2 quand même, ont fait un airdrop, ont récompensé les utilisateurs. Optimism en a fait d'ailleurs plusieurs rounds, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs airdrops de leurs tokens, et que Scroll, s'ils veulent se décentraliser, et je vous le rappelle qu'ils veulent être alignés avec la vision d'Ethereum, donc la décentralisation dans la vision d'Ethereum prend une place qui est conséquente, ils vont devoir avoir leur token, puisque c'est nécessaire à la décentralisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être que comme Arbitrum et Optimism, ils feront un airdrop. Donc ça peut être utilisant pour nous de débarquer dessus, d'utiliser la blockchain. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, comment farmer l'airdrop, même si pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, donc ça n'a pas grand intérêt selon moi. Et actuellement, le seul layer 2 vraiment intéressant à farmer, c'est ZK5, même s'il y en a d'autres, mais qui sont, selon mes critères, moins intéressants. Donc après, on verra bien ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de s'intéresser à ça chez Scroll. Pour l'instant, c'est que de la spéculation, on ne va pas se mentir, mais ça peut valoir le coup de le tenter, sachant qu'on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est les frais de transaction. En plus, en ce moment, les gars, les frais sont vraiment très bas, donc c'est le meilleur moment pour farmer. Donc je reviendrai en détail sur comment on peut farmer l'airdrop, mais grosso modo, ça se résume à faire des transactions sur le réseau, essayez d'aller découvrir les projets par vous-même, qui sont sous vos yeux, qui sont ici sur le mainnet, et ici sur le testnet, et qui viendront sans doute se déployer sur le mainnet du coup. Et voilà, vous en avez déjà pas mal sur le mainnet, si vous voulez tester un petit peu. Essayez d'apporter de la liquidité dans différents protocoles DeFi, essayez de swapper des tokens, faites du volume, et montrez que vous êtes un vrai humain qui s'intéresse au projet, au-delà de juste farmer l'airdrop, ça vous vaudra certainement une petite récompense à la fin. Donc voilà pour ce qui est de Scroll, qui est un nouveau layer 2, que je trouve particulièrement intéressant. Je vous mets tous les liens de cette vidéo en description. Je vous encourage aussi à faire votre propre recherche, ne pas faire n'importe quoi non plus, à déparquer sur n'importe quel projet. Essayez d'explorer un petit peu avant, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un layer 2 EVM, donc il est très facile de déployer son projet qui était déjà présent ailleurs, sur une chaîne EVM ou sur Ethereum, et de le redéployer sur Scroll. Donc il peut y avoir aussi les dingueries. qui peuvent être des scams ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà, je vous encourage à faire vos propres recherches. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao !